Bonjour, nous allons réaliser en TP une lunette astronomique de Kepler. La lunette astronomique de Kepler est constituée de deux lentilles convergentes. Une lentille L1 qui sera la lentille objective positionnée du côté de l'objet. La lentille L3 qui sera la lentille oculaire positionnée du côté de l'œil de l'observateur. Pour commencer, nous plaçons sur le banc la lentille L1 à une gradation facile à lire, donc à la graduation 10. L'objet est situé à l'infini et l'image de cet objet donnée par la lentille L1 se formera donc au foyer image F'1 de cette lentille. Pour repérer la position de cette image, qui sera une image intermédiaire, je positionne l'écran sur le banc et je cherche la formation de cette image sur l'écran. Lorsque j'ai repéré la position de l'image intermédiaire, je vais positionner la lentille oculaire. Pour que cette lunette soit afocale, il faut que l'objet et l'image soient tous les deux formés à l'infini. Il faut donc que l'objet intermédiaire se situe au foyer objet de la lentille oculaire, donc en F3. La distance focale image de cette lentille oculaire étant de 10 cm. Je vais positionner donc la lentille 10 cm après l'écran. Je retire ensuite l'écran qui m'a permis de visualiser l'objet intermédiaire et j'observe directement l'image finale formée à l'infini à travers la lentille oculaire. Merci. Merci.